... Derrière ces murs symphorinois, l'établissement de Rudy n'est pas seulement un salon, c'est tout un univers, un endroit dédié au monde des hommes. Coiffeur depuis plus de 25 ans, Rudy est aussi barbier. Ici, il est possible de se faire raser dans les règles de l'art. J'ai toujours voulu être coiffeur, en étant coiffeur homme, et directement, j'ai fait la barbe, depuis toujours. La barbe, c'est quelque chose qui est un peu abandonné, pourtant, par les coiffeurs ? Pas beaucoup de coiffeurs, oui. Il y a encore quelques coiffeurs qui font la barbe, mais ils ont abandonné, c'est une question de rentabilité, mais je crois qu'il y a une grosse demande de barbe, et je crois que tout coiffeur homme doit faire les barbes. Qu'il s'agisse d'une coupe d'entretien ou d'un rasage complet, les gestes de Rudy sont sûrs, précis. À l'école, on apprend à raser sur des ballons. Donc on gonfle un simple ballon à gonfler, on met de la mousse et on rase. Si on pète le ballon, c'est qu'on n'a pas la main légère. Donc dès qu'on s'est rasé un ballon entier, c'est qu'on a la main légère et qu'on peut utiliser un coup de chou sur la peau d'une personne. Se faire raser ici tient du véritable rituel, 20 minutes montrent en main. On l'accueille bien sûr, donc on l'acier, et là on lui met ses serviettes, ça dépend quel soin il a pris, on lui met une serviette chaude, s'il faut mettre une serviette chaude, sinon on fait la mousse chaude, donc la mousse chaude c'est simplement la préparation de la mousse, de la savonner avec de l'eau très chaude pour bien assouplir le poil, parce que quand le poil est bien assoupli, on le rase mieux, on hérite moins la peau, parce qu'on le force moins, donc on a un meilleur résultat, et le client est content. Après ça, après le rasage, on refroidit, donc on met de l'eau très froide, une serviette froide, puis on passe de la pierre d'alain. Pour moi, une pierre d'alain doit se passer tout le temps après la barbe. Aujourd'hui, la mode des barbes est de retour, la mode des très longues barbes même. En Italie, il y a une tendance aux barbes très longues, et quand ça vient d'Italie, ça arrive très vite ici, et les jeunes ont envie de porter la barbe, de l'entretenir, parce que ça prend d'entretien, donc une barbe, on ne la laisse pas seulement pousser, il faut donner la forme, donc il faut entretenir, donc ils prennent des soins pour la barbe, ils prennent une brosse pour brosser la barbe, ils la shampoignent, donc il y a des gens qui ont un look, donc ils portent la barbe, et la coiffure qui est adaptée, ça leur va bien, mais il y en a d'autres, on va faire le même, ça n'aura rien, donc je crois que c'est la personne, il faut qu'ils aient le look, la barbe, et les cheveux qui vont avec. Et ça, c'est votre métier aussi ? C'est mon métier, oui, bien sûr.